Vous trouvez pas ça bizarre qu'un champion de tennis nous dise que la plupart de ses matchs, il les a gagnés dans sa douche de l'après-midi, avant le match ? Alors oui, je sais, on est sur une chaîne qui parle de guitare, et peut-être que vous n'en avez rien à faire du tennis, certes. Mais vous inquiétez pas, vous vous êtes pas trompé de chaîne, laissez-moi vous expliquer. La personne dont je vous parle, c'est André Agassi, et ce que je vous raconte là, il l'a écrit dans sa biographie intitulée Open. En fait, ce qu'il explique dans son livre, c'est que gagner un match de tennis, c'est autant du mindset, de la psychologie, que de la technique. Ok, mais alors, c'est quoi le rapport avec la guitare ? La plupart des guitaristes passent 100% de leur temps à améliorer leurs techniques et leurs connaissances théoriques. C'est cool et clairement indispensable, mais si vous voulez devenir un guitariste accompli, dans le sens où vous vous faites vraiment plaisir dans votre jeu, et que vous êtes capable de faire ce qui est important pour vous à la guitare, alors c'est pas suffisant. Parfois, le simple fait de réfléchir à votre jeu permet de l'améliorer autant que de passer des heures à jouer sur un métronome. C'est pas moi qui le dit, c'est Gutt Rigovan dans son livre Creative Guitar. En gros, il vous dit, posez-vous, réfléchissez à votre façon de faire, à votre stratégie d'apprentissage, identifiez vos blocages, et vous verrez sûrement de grands changements se produire. On pourrait croire que ce monsieur est un peu bizarre et a de drôles d'idées, mais quand on creuse un peu, on découvre qu'il n'est pas le seul. Par exemple, dans son ouvrage Guitar Workout, dans lequel il détaille deux de ses routines de travail, Steve Vai nous dit, Souvenez-vous, tout est dans la tête. Vous pouvez vous convaincre de n'importe quoi et faire en sorte que ça se réalise. Vos points de vue et attitudes se reflèteront dans la qualité de vos réalisations. Alors, si ces grands guitaristes pensent de cette façon-là, pourquoi est-ce que nous aussi, on s'y pencherait pas un petit peu ? Dans cette vidéo, je vais vous partager quatre conseils que j'ai pris de grands guitaristes, puis que j'ai appliqués moi-même dans ma vie de musicienne, et qui m'ont été vraiment super bénéfiques dans le jeu de guitare. Beaucoup de personnes sabotent littéralement leur jeu de guitare et leur progression simplement parce qu'elles ont peur de faire des erreurs. En fait, pour elles, faire des erreurs, c'est carrément leur bête noire, et elles vont tout faire pour les éviter au maximum. Mais la meilleure façon de les éviter, c'est de totalement arrêter. Donc c'est clair que oui, quand vous allez travailler la guitare, vous allez faire des erreurs, tout le monde en fait, je vous rassure. Et au moins, quand vous vous plantez, vous savez ce que vous voulez pas faire, ce qui est déjà un bon début. En fait, les personnes qui veulent pas faire d'erreurs traînent leur peur comme un boulet au pied. Elles s'empêchent d'improviser, de composer, de jouer avec d'autres personnes, et même simplement d'apprendre des morceaux entiers et de les jouer sur des backing tracks. Et si vous pensez être dans une de ces situations, alors prenez cette habitude toute bête. Enregistrez-vous, et réécoutez-vous. La plupart des gens trop perfectionnistes le font pas, parce que s'ils s'entendent faire des fausses notes, c'est la catastrophe. Mais ces gens perdent l'occasion d'avoir un feedback direct sur leur jeu, et par conséquent de s'améliorer. Imaginez un peintre qui crée toute sa vie des tableaux dans le noir total. Pensez-vous que ces toiles soient belles ? Vous savez pas ? Ben le peintre non plus, il sait pas. Et c'est totalement impossible pour lui de s'améliorer, parce qu'il va se priver du feedback le plus précieux qu'il puisse avoir en tant que peintre, sa vue. Vous trouvez peut-être ça débile, mais si vous ne vous réécoutez jamais, alors vous ne saurez jamais vraiment comment votre jeu sonne vu de l'extérieur. Donc prenez cette habitude de vous enregistrer et de vous réécouter. C'est déjà un premier pas vers le fait d'accepter de faire des erreurs, et d'apprendre de ces erreurs. Et le mieux, c'est que ça devienne une habitude. Je vous garantis que vous gagnerez énormément de temps dans votre apprentissage. Bon, c'est bien mignon être ouvert d'esprit, mais on n'est pas dans un conte de fées. On ne peut pas tout aimer, c'est certain. Mais la question, c'est pas de tout aimer, mais plutôt d'être d'accord de découvrir de nouveaux styles ou morceaux, sans pour autant avoir d'a priori dessus. Beaucoup de personnes s'arrêtent donc à ce qu'elles écoutent déjà, et en faisant ça, elles se privent d'une énorme source d'inspiration. Et quand je parle de découvrir de nouveaux styles, je ne parle pas uniquement des musiques actuelles, à savoir jazz, blues, funk, rock, métal, etc. Mais aussi et surtout de la musique classique, au sens large du terme, des musiques traditionnelles de Chine, traditionnelles d'Inde, tunisiennes, etc. Sachez que tout ce que vous allez écouter, ça va nourrir votre cerveau et votre créativité, et je trouve que c'est quand même dommage de s'en priver. En faisant ça, vous allez pouvoir découvrir des instruments incroyables. Et vous allez voir que mixer diverses influences dans votre jeu, et même plusieurs cultures musicales totalement différentes, peuvent donner un rendu vraiment super. Si vous ne croyez pas, vous pouvez aller écouter Treat Yo Mama de John Butler Trio, cette version live est vraiment top, ou encore The Aristocrats Spiritus Cactus, ou alors simplement une reprise de Vivaldi en version guitare métal avec Patrick Ronda. Je vous mets tous les liens en description. Et si jamais vous écoutez quelque chose qui ne vous plaît pas, au moins vous saurez ce que vous ne voulez absolument pas faire dans votre jeu. Et quand vous comprenez ça, alors vous comprenez surtout que la musique, ce n'est pas seulement une question de style, mais plutôt une question de musicalité. Donc si vous êtes à court d'idées pour vos compos ou pour vos impros, peut-être que la solution, elle se trouve dans le fait d'écouter de nouvelles choses. Tout à l'heure, je vous parlais de l'ouvrage de Steve Vai, Guitar Workout. Avant de nous présenter le plan de sa routine de travail, il consacre toute une section entière dans le fait d'être bien concentré quand on va travailler les exercices. Ok, c'est un peu logique en même temps d'être bien concentré, si on n'est pas concentré, ça ne sert à rien de travailler. C'est sûr, mais vous n'imaginez même pas le nombre de personnes qui enchaînent simplement un nombre d'exercices prédéfinis, les uns après les autres, sans être réellement impliquées dans ce qu'elles font. En fait, la vraie clé, ce n'est pas d'être seulement concentré, mais c'est surtout d'être très impliqué. Et ça, ça veut dire que vous voulez vraiment faire du mieux que vous pouvez au moment où vous le faites, et pas quand vous avez déjà posé votre guitare et que vous vous dites « oui, oui, j'ai vraiment envie de progresser ». Donc ça implique d'être 100% honnête avec vous-même. Ne vous dites pas « ça passe », alors qu'en réalité, vous savez que ça ne passe pas du tout et que vous n'êtes pas satisfait de vous. Je préfère sortir d'une séance de travail en me disant « c'était pas parfait, j'ai fait plein d'erreurs, mais j'ai vraiment fait du mieux que j'ai pu » plutôt que de faire un max d'exercices et de savoir au fond de moi qu'ils étaient absolument pas du tout propres. Si vous faites les exercices et les morceaux seulement parce qu'il faut le faire et que ça vous donne bonne conscience, alors ça ne marchera jamais. Mais du coup, concrètement, comment est-ce que vous pouvez appliquer tout ça dans votre jeu de tous les jours ? Ma réponse, elle est simple, c'est « ralentissez ». Oui, bien sûr, si vous voulez jouer beaucoup plus vite, alors il va falloir travailler votre vitesse. Mais si objectivement, vous n'êtes pas capable de jouer votre exercice ou votre plan à 60 bpm, alors ce n'est même pas la peine d'accélérer. Vraiment pas. Prenez du temps pour assimiler le doigté, la technique main droite utilisée, tentez d'améliorer votre propreté, etc. Ensuite, vous pourrez accélérer et travailler votre vitesse, promis. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'être toujours à 100% quand vous jouez, je conçois totalement que pour certaines personnes, la guitare soit seulement un outil pour se détendre. Mais quand vous décidez de faire un exercice en particulier pour vous améliorer, alors impliquez-vous à 100%. D'ailleurs, si vous ne savez pas toujours tellement quoi travailler comme exercice et que vous voulez améliorer votre technique dans le but de jouer des solos de façon plus fluide, alors vous pouvez vous inscrire à ma formation 100% gratuite « Boost ta technique ». Dedans, vous trouverez un programme de 30 jours pour vous améliorer en aller-retour, hammer, pull-off, bend, slide, etc. Cliquez sur le premier lien dans la description pour vous inscrire. Avant d'être sur YouTube, je ne savais pas du tout m'organiser. Avec les cours, les concerts, la route, j'avais du mal à caser tout ce que je voulais faire dans une seule journée. Alors, c'était assez compliqué pour moi, parce qu'il y a certains jours où j'arrivais à faire plusieurs heures de guitare dans la journée sans souci, et d'autres où je ne sortais pas du tout ma guitare de sa bosse. Ça donnait quelque chose qui était vraiment en dents de scie et c'était hyper mauvais pour le développement de mon jeu, et en plus de ça, tous les jours où je ne jouais pas, je me sentais terriblement coupable. Mais un peu après être arrivée sur YouTube, j'ai créé ma propre entreprise et je n'avais plus qu'un seul patron et donc un seul ennemi, moi-même. Fallait bien que je trouve une solution pour avancer dans tous mes objectifs sans délaisser la guitare pour autant. Avec mes élèves, le coaching, les formations et la chaîne, je n'ai pas énormément de temps, pas assez en tout cas pour faire 5 heures de guitare par jour, comme ce que j'aimerais vraiment faire. Après avoir fait quelques recherches sur le sujet, j'ai fini par mettre en place une méthode magique, la routine de travail. Le principe est simple, tous les jours, à la même heure exactement, je travaille un certain nombre d'exercices et de morceaux dans le but d'améliorer mon jeu. Et le plus magique dans tout ça, c'est que je n'ai jamais loupé une seule séance, à part pendant les vacances bien sûr, et depuis, tous les matins, à 6h30, avant même de prendre mon petit déjeuner, je vais passer une heure à jouer de la guitare, et là clairement j'ai vu une énorme différence de progression par rapport à mon organisation d'avant. Ça ne m'empêche pas quand j'ai le temps de reprendre ma guitare dans l'après-midi et de jouer plusieurs heures, mais au moins je suis sûre de vraiment avancer tous les jours, même si c'est seulement une heure. Et c'est là vraiment toute la puissance de cette méthode. Vous allez progresser un tout petit peu tous les jours. Et si vous voulez vraiment progresser, alors vaut mieux privilégier la régularité. Vaut mieux jouer 15 minutes par jour tous les jours, plutôt que 2h le mercredi, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres habitudes qui ont transformé votre jeu de guitare. Et si vous voulez mettre en place une routine de travail, mais que vous ne savez pas trop par quoi commencer, alors vous pouvez vous inscrire 100% gratuitement à Boost Ta Technique en cliquant sur le lien qui se trouve juste ici, ou sur le premier lien dans la description. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501